... Bonjour et bienvenue à Saint-Jean-de-Maurienne, ici dans la cour et le palais épiscopal. Nous allons visiter aujourd'hui le musée des costumes, arts et traditions populaires. Avec notre collègue Bénédicte, guide du patrimoine de Savoie-Mont-Blanc. Allez, c'est parti ! Donc Bénédicte, dans ce palais épiscopal, ce musée Saint-Jean-de-Maurienne, on peut y voir quoi ? Alors dans ce musée, vous pouvez découvrir une large collection de costumes moriennais, costumes féminins, costumes portés les dimanches, les jours de fête et un costume de travail sur tous les villages de la vallée, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque village a son propre costume. Puis vous pouvez découvrir un intérieur moriennais reconstitué, puis une petite salle dédiée à l'archéologie, une autre salle dédiée à l'histoire moriennaise et savoyarde, et la dernière salle dédiée au patrimoine religieux, puisque nous sommes dans le palais épiscopal, palais des évêques, face à leur cathédrale. D'accord, et tous ces costumes, qui sont visibles un par un, est-ce que c'est prévu, on peut en essayer ? Alors, non, tant pis, là vous ne pourrez pas essayer, je peux porter le mien, je peux faire l'essayage, et vous me montrez pièce par pièce ce que je porte. Eh ben d'accord, on y va ! Alors cette robe, elle paraît simple devant, mais en fait non, il y a plein de... Ah oui, repris les épaules et derrière surtout. Oui, une petite reprise aux épaules, et derrière, je vous laisse apprécier les plis. Vous pouvez toucher, prenez. Elle est particulière cette robe, c'est pas... Alors cette robe, avec ses apponsures à l'arrière, ses plis, fait partie d'une robe que l'on porte sur le bassin autour de Saint-Jean-de-Maurienne. Et celle-ci plus particulièrement de Jarrier. D'accord. Et les plis, donc, d'une hanche à l'autre, c'est tout un système de bandes horizontales, cousues les unes aux autres, plus ou moins froncées. Puis, une fois que vous avez cousu toutes vos apponsures, vous les rapprochez. Voilà, on les rapproche toutes. Bon, là, imaginons que je les ai toutes. Et à la place de mes mains, vous imaginez deux planches, puis une corde, vous saucissonnez, le tout dans la rivière une petite semaine, pour humidifier, puis plein soleil pour durcir l'ensemble. Vous lâchez tout, vous recousez, et vous avez votre plan sur votre robe. Donc, c'est du poids, c'est assez lourd. Vous faites l'exemple. Allez, vous testez. Ah oui, parce que là, elle est déjà saucissonnée pour aller au rangement. Ah oui. Ah oui. Et oui, c'est à 5 kilos. J'ai ça. 5 kilos au minimum. Si vous êtes plus grande, il y aura plus de tissu. Si vos plis sont plus profonds, forcément, vous montrez à 7, voire 8 kilos. Un avantage sur ces robes, tout le poids étant à l'arrière, vous tenez droite. On se redresse. On se redresse. Je vous débarrasse. Donc ça, c'est la robe. Ça, c'est la robe. La base dessous. Et après, on embellit. Voilà, on embellit. Le tablier. Avec des raccords couleurs, si on peut. Voilà, si on peut. Si on ne raccorde pas. C'est chacun son goût. Un costume, c'est l'identité de la dame. Puis, le châle. Donc, une petite centaine d'années. Donc, brodé, très symétrique. Des couleurs encore pétillantes. Donc là, l'endroit et même à l'envers. Sans défaut. Si vous savez. Vraiment régulier. C'est très régulier, très symétrique. Et puis, les pâles au milieu pour tenir les plis. Voilà, vous avez remarqué. C'est ça. Et on passe le châle. Voilà. C'est ça. Bien au milieu. Bien au milieu. C'est l'habitude à prendre. Oh ! Il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute pour s'habiller. Voilà. Puis, une ceinture. Ah oui. Alors, la ceinture, malheureusement, ce n'est pas une ceinture d'origine parce que celle-ci était trop abîmée. Donc, on a refait la ceinture. La ceinture est neuve. Seules les chaînettes, elles, sont d'origine. Donc, une petite centaine d'années. Adaptées une par une. Une par une. Voilà. Cousues à une extrémité. Et après, on prend maillon par maillon et on enfile les maillons. Comme si vous enfiliez des perles. Voilà. Donc, une quinzaine de chaînettes. Et là, malheureusement, elles viennent de s'en mêler. Et là, sur la poitrine, on serre et on prend les chaînettes une par une. Une par une et on va à l'extrémité. Et là, c'est que le dessus. Parce qu'apparemment, dessous, il y avait aussi... Dessous, la belle culotte fendue. Voilà. Donc, si madame avait une petite envie, elle s'écartait un petit peu du monde, écartant sa robe aussi et faisait pipi debout. Voilà. Et puis après, d'autres vêtements. D'autres vêtements. Là, vous avez une chemise. Touchez, touchez nez, pas peur. Ah oui, c'est rêche. C'est rêche. C'est costaud, c'est lourd. Voilà, c'est du chanvre. Pourquoi du chanvre ? Il y avait des champs de chanvre dans la région. Et avec le chanvre, qu'est-ce qu'on fait ? Des vêtements, des draps et des cordes. C'est costaud. C'est costaud et ça dure. Ça dure dans le temps. C'est très pratique. N'empêche pas d'être un peu coquet. Tout à fait. Très travaillé aussi, quand même. Très travaillé, quand même. Mais là, je n'ai pas fini ma robe. Et la coiffe. Alors, un petit chignon assez haut. Un petit bonnet. Donc, je cache les cheveux dans le chignon. Voilà. Et sans oublier les bijoux que j'ai cachés dans la poche. En deux parties. En deux parties. Donc, une croix. Pommelée aux extrémités. Et là, c'est ce que, personnellement, je trouve le croix biface. D'un côté, le Christ. Et si je retourne, la Sainte Vierge. Et sans oublier, le cœur. En argent. En argent. Celle-ci est en argent, oui. Assez lourde quand même. Donc, un petit poids. Donc, quand même des moyens financiers intéressants. Voilà. Voilà pour le costume. Je suis habillée. Donc, on met le collier. On attache là. Et on poursuit la visite. Et on poursuit la visite. Allons-y. Ici, il y a la présentation des autres coiffes. Et puis, aussi, un focus sur Pierre Balmain. Et oui, Pierre Balmain, le célèbre couturier, est né à Saint-Jean-de-Maurienne en 1914. Il a fait quelques études. Pas autant que sa mère désirerait qu'il en fasse. Tant pis. Mais pendant la guerre, il a fait connaissance de grands couturiers. Il a travaillé chez eux en tant que stagiaire. Puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, a ouvert sa propre boutique de mode, de haute couture, en habillant les premières dames, les actrices de son temps. Et de temps en temps, revenant à Saint-Jean-de-Maurienne et habillant des copines. Et il est décédé en 1982. Et ses centres ont été éparpillés dans le massif des arbres. Ici, on est de retour à la maison, alors ? Oui, presque. Mais là, nous sommes dans l'ancienne chapelle du palais épiscopal. Ancienne chapelle reconvertie pour l'intérieur moriennet reconstitué. Donc, derrière nous, les lits. Petits lits en hauteur. Quelques coffres pour les vêtements de côté. Si on se promène un petit peu, la table que l'on peut refermer. Un gain de place. Le vaisselier avec de la belle vaisselle. Quelques pots au-dessus, quelques pots en dessous. Et un bel intérieur reconstitué. Les différents métiers de la vie moriennaise autrefois. Il y a le cartable d'école. Le cartable devant un petit youpala. Voilà. Les petits lits pour les tout petits. Petits berceaux aussi. Donc là, les enfants et après, plutôt les métiers ? Plutôt les métiers. Les métiers du sabotier, métiers de menuiserie, de charpentier. Les outils de la ferme. Voilà. Pour les vaches, les joues de vache. Pour le foin. Pour la vie quotidienne. La vie des paysans. Cuillère les pommes, c'est ça ? Pour cuillère des pommes. Voilà. On n'a rien inventé. On retrouve les mêmes outils chez les magasins de bricolage. Le sac à dos pour partir en montagne. Une petite rondeau. Voilà. Vous avez le gobelet pour vous rafraîchir. Le bâton de ski juste à côté. Voilà. Vous allez redécouvrir notre intérieur moriennaise. Nous sommes donc maintenant dans la salle des arts religieux. Arts religieux, tout à fait. Un petit intérieur reconstitué. Quelques chanoines. Monsieur l'évêque avec sa mitre et sa crosse. Et de nombreux symboles religieux. Entre des bannières de procession. Des couronnes mortuaires. Une belle bannière de procession dédiée à Saint-Ecle. Vous connaissez Saint-Ecle ? Oui. C'est elle qui a ramené le coffre à le symbole de la ville. Voilà. Très bien. Saint-Ecle. Parti de Saint-Jean-de-Maurienne. Vers l'an 565. Direction de l'Egypte. Alexandrie plus précisément. Et là-bas, on nous dit qu'elle serait restée en prière. Et qu'elle aurait reçu les reliques de Saint-Jean-Baptiste. Puis de retour en Morienne, on décidera de construire une cathédrale. Avec le temps que ça prend bien évidemment. Et plus tard au XIe siècle, la ville changera de nom. Devenant Saint-Jean de Morienne en hommage à Saint-Jean-Baptiste. Et depuis, la main de Saint-Jean-Baptiste, le signe de la main bénissante, on le retrouve sur les armoiries de la ville. Donc on peut encore voir le reliquaire. Et puis ce symbole partout. Voilà. Le reliquaire dans la cathédrale. Bien protégé dans un beau coffre. Voilà. Que l'on ne peut pas voir. On ne peut le voir qu'à certaines grandes occasions dans la cathédrale, bien évidemment. Mais la main de Saint-Jean-Baptiste. Vous pouvez suivre un petit itinéraire dans la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. pour vous conduire de point en point et redécouvrir la ville. C'est la dernière salle pour la visite aujourd'hui de ce musée. En fait, comment il fonctionne ? Comment on peut venir le voir ? Alors, le musée est abrité par la ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Les collections appartiennent à la Société d'Histoire, d'Art et Arcologie de Maurienne. Donc vous pouvez venir visiter le musée tous les jours, du lundi au vendredi, de 14h à 18h. Et le musée est gratuit. Donc profitez-en. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Bénédicte. Je vous en prie pour cette visite et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, notre visite du musée de Saint-Jean-de-Maurienne s'achève. J'espère que vous avez aimé la présentation. On se retrouve bientôt dans une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada